Salut c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te montre comment configurer Snapcard sur Webflow. Allez c'est parti ! Alors Snapcard, si tu connais pas, c'est un service qui permet d'intégrer une solution e-commerce sur n'importe quel site web. Alors n'importe quel site web que tu crées toi-même sur mesure, mais aussi sur des créateurs de sites web, pour autant que tu puisses ajouter du custom code. Et c'est justement ce qu'on va faire ici avec Webflow, puisque sur Webflow tu peux donc ajouter ton code personnalisé et c'est comme ça qu'on va ajouter Snapcard. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ensemble les fonctionnalités que propose Snapcard et ensuite je te montrerai comment installer ça sur Webflow. Alors ce que j'aime bien avec Snapcard, c'est qu'il permet aussi bien de vendre des produits physiques que des produits digitaux. En ce qui concerne les moyens de paiement, on peut évidemment faire un paiement unique, mais on peut aussi installer un système de subscription, donc des paiements récurrents, par exemple tous les mois, toutes les années, etc. Ça c'est une fonctionnalité que Webflow ne propose pas et qui pourtant est super intéressante pour typiquement si vous vendez par exemple des accès à une certaine plateforme ou une certaine page sur votre site web, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a toute une gestion de clients que malheureusement Webflow ne gère pas encore très bien. Par exemple, un client peut avoir son propre compte client sur Snapcard et donc il aura une page avec un récapitulatif de ses commandes, de l'état aussi de livraison de ses commandes. Et d'ailleurs, en parlant d'état de livraison, Steamcard permet de gérer toutes les étapes de la livraison et aussi de pouvoir connecter à des services de livraison, par exemple UPS, FedEx, etc. Chose que Webflow n'est pas encore au top là-dessus. Ils viennent de l'intégrer, mais c'est encore en bêta. Donc là de nouveau, c'est une fonctionnalité que Steamcard propose, mais que malheureusement Webflow n'a pas encore très bien intégré. Et enfin, le tableau de bord. Je trouve que le tableau de bord de Steamcard est vraiment super complet. On peut avoir plein de données sur ses ventes, sur les clients, sur les paniers abandonnés, sur des mails aussi à renvoyer pour relancer. Ça malheureusement, c'est la fonctionnalité que Webflow e-commerce ne propose pas encore parce que c'est encore un petit peu jeune. Mais heureusement, voilà, Steamcard est là et on va pouvoir l'intégrer à Webflow pour avoir une solution e-commerce super complète. Alors la première étape pour installer Steamcard, c'est évidemment de se créer un compte. Une fois votre compte Steamcard créé, vous aurez donc accès au tableau de bord et là, vous aurez une liste de tâches à faire pour pouvoir installer Steamcard sur votre site, nous, notre cas, sur Webflow. La première étape consiste simplement à remplir toutes vos informations sur votre business, donc le nom, l'adresse, etc. Ensuite, la deuxième étape consiste à ajouter votre nom de domaine, donc le nom de domaine de votre site e-commerce. Ça, c'est très important parce que lorsque vous allez ajouter le code custom de Steamcard, il va falloir vérifier que ce code se situe bien sur le bon nom de domaine, sur le bon site web. Et donc, pour des raisons de sécurité et de facilité, Steamcard vous demande votre nom de domaine. D'ailleurs, vous pouvez ajouter plusieurs domaines. Par exemple, si vous avez un sous-domaine comme shop.votredomaine.com ou alors même d'autres domaines. En fait, le but consiste simplement à lister tous les domaines sur lesquels vous acceptez que Steamcard soit installé. Et une fois que ça, c'est fait, c'est là que les choses sérieuses commencent car Steamcard va vous renvoyer vers la documentation et c'est là que sera détaillé tout le code que vous pourrez personnaliser pour installer et configurer Steamcard sur votre site e-commerce. Heureusement pour vous, j'ai déjà lu la documentation et donc on va aller à l'essentiel. Je vais vous montrer les bases pour installer Steamcard sur votre site e-commerce. Ensuite, évidemment, je vous recommande vivement d'aller lire la documentation pour aller plus loin. D'autant plus que la documentation est vraiment super complète et bien détaillée. Donc, si vous êtes à l'aise en code, vous verrez que c'est vraiment super agréable et il y a plein de fonctionnalités qui s'offrent à vous. Ok, passons maintenant sur Webflow pour configurer Steamcard. Alors, pour ce faire, je vais ajouter une nouvelle page que je vais nommer Shop. Ensuite, ici, je vais donc ajouter le code personnalisé qu'elle me fournit Steamcard. Donc, pour connecter Steamcard, ajouter la feuille de style pour qu'il puisse designer la page de panier et enfin, ajouter sa clé d'API pour dire à Steamcard qu'on situe bien sur le bon site et qu'il relie bien au bon compte. Donc, je vais copier tout ça. Ah oui, d'ailleurs, la clé d'API, c'est très simple. Donc, vous allez sur votre dashboard, vous cliquez ici sur le profil et puis dans API Key et simplement, vous copiez-collez ici la clé d'API à cet endroit-là. Ok ? Donc, moi, je vais les copier ici. Voilà, je crée ma page. Alors, une fois que ma page est créée, je vais devoir créer aussi mes produits. Pour ce faire, je vais les créer dans la partie CMS. Alors, tu vois que j'ai déjà ici trois produits que j'ai déjà codés. On va les parcourir. Donc, j'ai ajouté simplement un nom. Évidemment, une référence qui va devoir être unique, c'est très important. Le prix, une image, une description. Et ici, tu vois que ce sont des options qui ont un style un petit peu particulier et une syntaxe un petit peu particulière. Et ça, je t'invite tout simplement à aller consulter la documentation pour en savoir un peu plus. En fait, ici, simplement, je choisis des options qui sont possibles pour mon produit. Donc ici, par exemple, tu vois, je propose différentes couleurs. Donc, black, brown et gold. Alors ici, tu vois qu'il y a aussi un petit truc en plus, c'est de décrocher. C'est simplement pour dire que pour l'option gold, c'est 10 euros plus cher. Ok ? Donc voilà, ça, c'est la taxe qui est à respecter. Si tu veux ajouter des différentes options à tes produits. Et de nouveau, je te revois vers la documentation si tu veux plus de détails. Ici, tu vois, c'est pareil. Donc, le nom, la référence, le prix, etc. Et alors là, de nouveau, ici, j'ai mes options de couleurs. Donc, black, brown et gold. Sauf qu'ici, ben voilà, c'est brown qui est un petit peu plus cher. Ok ? Et donc, maintenant que ma collection est créée, j'ai juste à l'ajouter sur ma page. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà créé une page avec le shop. Donc là, tu vois, je l'ai appelé Snipcard. Et donc, voici ma page avec mes différents produits. Et je vais te montrer de suite comment j'ai agencé ça. Donc, évidemment, j'ai créé une collection qui reprend mes produits. Pour chaque item, j'ai donc ajouté l'image, le nom, description, le prix, etc. Et alors, là où Snipcard rentre en jeu, c'est au moment d'ajouter le bouton pour faire add to card. Tu vois qu'ici, tu vois, c'est un bouton qui est dans un HTML embed. Alors, on va de suite regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, ça, c'est le bouton qui est fourni par Snipcard dans la documentation. Je vais te montrer ça de suite. Donc ici, dans product, voilà, c'est ce bouton-là qui donne un exemple. Et alors, dans ce bouton-là, on va simplement remplacer tous les champs par ceux qui sont dans notre collection. Alors, je te montre ça. Ici, le bouton, très important, je lui donne un identifiant qui est unique. Et donc, pour ça, c'est très simple. J'ai juste à lui ajouter la référence que j'ai ajoutée dans ma collection, la référence qui est unique. Ok, donc ça, c'est le cas pour l'identifiant du bouton, mais aussi pour les métadatas qui sont données par Snipcard. Donc ici, j'ai ma référence, le prix, l'URL. Alors ça, c'est très important, c'est l'URL sur laquelle se trouve le bouton en question. Parce que c'est cette URL-là que va aller vérifier Snipcard pour après aller vérifier le prix. Je t'expliquerai ça juste après, mais tu vas voir, c'est très important. Donc là, tu mets l'URL sur laquelle se trouve le bouton, la description, l'image, le nom du produit, etc. Et donc là, on retrouve le champ personnalisé pour les options. Donc eux, ils appellent ça, voilà, c'est comme ça que ça va se nommer. Donc c'est Custom1-Name, alors après tu auras Custom2, Custom3, etc. Tu donnes au nom au champ de l'option. Et enfin, tu donnes donc les différentes options. Donc c'est là qu'on avait Black, puis la barre, Brown, puis la barre, etc. Donc là, tu vois que ça s'ajoute super simplement grâce aux collections. Ok ? Donc là, c'est pour ajouter le bouton du panier. Je sauvegarde. Et donc, on peut déjà faire un petit test d'ailleurs du fonctionnement. Donc si je fais Add to Card, j'ai donc bien mon Snip Card qui s'affiche avec le panier. Et donc là, tu vois que je peux choisir les différentes options. Donc par exemple, si je prends Brown ici ou Gold, Ben Gold, tu vois, je l'avais mis à plus cher, je l'avais mis à 10€ plus cher. Et donc j'ai bien mon prix qui se met bien à jour. Ok ? Et donc là, il va aussi aller rechercher le nom, la description, etc. Puisqu'en fait, tout ça lui a été envoyé directement dans le bouton. Alors là, tu vas peut-être te dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas très sécurisé. Parce que ça veut dire que mon prix, il est directement ici dans mon bouton. D'ailleurs, tu vois que si je vais dans Inspecter, le prix est directement là. Donc là, tu vas me dire, il suffit que je change le prix. Et du coup, au moment où je l'ajoute au panier, le prix, il sera beaucoup moindre. Et c'est là que justement, le lien entre en jeu et c'est là que c'est très important. Parce qu'en fait, au moment où je vais ajouter le produit au panier, donc je vais te montrer ça ici, voilà. Pour afficher le prix, il va en fait pas aller le chercher dans le bouton, mais il va aller reprendre le lien que tu lui as fourni, donc le lien où se trouve le bouton. Il va regarder, ok, sur cette page, pour tel identifiant, quel est le prix du produit ? Et aussi regarder les différentes options pour voir s'il n'y a pas un prix supplémentaire. Et donc, même si toi, tu as modifié le prix sur ta page, c'est pas la même page que Snipkart va aller consulter. Lui, il va ouvrir sa propre page, et donc une page qui est entièrement vierge. Et donc, il va aller récupérer le prix sur ce prix-là, sur cette page-là, pour aller l'afficher ici, ok ? Donc là, niveau sécurité, on est bon. Ensuite, je vais te montrer différentes options. Donc comme t'as vu, ici, je peux sélectionner les options dans le panier, mais c'est pas très ergonomique, évidemment. Le but, c'est que le visiteur puisse d'abord choisir les options du produit, et ensuite l'ajouter dans son panier. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici, tu vois, il peut choisir ses couleurs ici. Alors, pour ce faire, là, je t'avoue que c'est un petit peu plus technique, donc je vais essayer de t'expliquer ça au mieux, mais si t'as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, si t'as pas compris une chose ou l'autre. Alors, je vais te montrer ça. Pour ce faire, en fait, tout est déjà expliqué dans la documentation. Ici, je vais simplement te montrer le code, et si tu veux plus de détails, bien évidemment, je t'invite à aller voir ça dans la documentation. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est simplement, j'ai ajouté un select avec les différentes valeurs que peut avoir le produit. Alors, évidemment, je donne un identifiant unique à mon select, tu vas voir juste après pourquoi. Et donc, j'ajoute déjà aussi une première option, qui dit donc choisir la couleur. Alors là, c'est l'aspect un peu plus technique. Donc là, j'ai de nouveau ajouté un custom code. Et ce que ça va faire, c'est que ça va remplir mon select avec les différentes options de couleurs. Et ensuite, suivant ce que le visiteur va choisir comme option, ça va mettre à jour le bouton pour dire l'option qui aura été choisie. Alors pour ça, ça se passe ainsi. Je vais récupérer mes différentes options de couleurs. Je vais faire un split sur la barre verticale. Donc, ça va donc me créer un tableau avec les différentes couleurs possibles. Je boucle sur ce tableau, juste ici. Et à chaque itération, pour chaque couleur, je vais donc dire, je vais donc récupérer mon select. C'est pour ça qu'ici, c'était très important d'avoir un identifiant unique. Puisque comme j'ai plusieurs produits, j'ai plusieurs selects. Donc, il faut bien pouvoir les distinguer pour ne pas qu'il y ait toutes les options dans tous les selects. Donc là, comme ça, ce sera bien précis. Ensuite, je crée une nouvelle option que je vais ajouter à mon select à laquelle j'ajoute la valeur. Alors la valeur, c'est donc la couleur en question en faisant bien attention que je n'ai pas les petits crochets. Parce que Snapcard, pour les options, ne va pas prendre en compte les crochets puisqu'il va les récupérer après, comme je t'expliquais, en reprenant l'URL. Donc, ce que je vais faire simplement ici, c'est que je vais dire, ok, est-ce que tu as un crochet ? Si oui, prends juste le nom qui est avant le crochet et s'il n'y a pas de crochet, tu peux directement prendre le nom de la couleur. Ensuite, j'ajoute le texte à mon select. Donc, le texte, je vais simplement reprendre le nom de la couleur et ensuite, j'ajoute donc cette option dans mon select. Donc là, j'ai donc mon select qui est créé avec les différentes couleurs, ici, ok ? Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fonction de la couleur que je vais choisir, par exemple ici, brown, il faut que quand je l'ajoute ici dans mon card, le bouton se mette à jour avec la bonne valeur pour qu'ici, il m'ajoute bien le brown, ok ? Alors, pour ce faire, je vais utiliser cette méthode-ci, donc ce qu'on appelle un addEventListener. Donc, en fait, je vais prendre mon select et je vais dire, quand il y a un changement, mets à jour mon bouton. Donc, quand il y a un change, ici, mets à jour le bouton. Donc, d'abord, je récupère la valeur de mon select, donc comme ici, si je reprends l'exemple, c'était brown. Et après, je mets à jour le bouton. Donc, je récupère l'identifiant du bouton et je lui ajoute un nouvel attribut qui est DataItemCustom1, donc pour mes couleurs. La value, donc la valeur qui a été sélectionnée, c'est ma couleur qui est ici, ok ? Alors, juste ici, un petit détail, c'est que j'ai mis mon tableau de couleurs comme variable globale, donc à chaque fois, ça va le réécrire pour chaque itération. Donc, ici, il faut bien l'instancier au-dessus, ok ? Donc, dans les variables générales. Et alors ici, à chaque fois, il va se remettre à jour à chaque élément de la collection, ok ? Ce qui fait donc que maintenant, si par exemple, j'ajoute l'option ici, gold à plus 10 euros, que je fais add to card, tu vois ici, voilà, j'ai ajouté un gold et il est bien à 20,99 euros. Donc, voilà, j'ai bien tous mes produits avec les options, les différentes options et je peux donc les ajouter à mon panier. Alors, un petit détail ici, c'est que tu vois qu'on peut aussi ajouter des boutons supplémentaires comme par exemple, directement accéder au checkout ici. Alors là, c'est de nouveau un bouton qui est fourni dans la documentation de Snipcart. Alors, je vais te le montrer juste ici, voilà. Donc, en fait, tu lui donnes une classe bien particulière qui s'appelle Snipcart-Checkout. Après, tu mets ce que tu veux dedans comme texte. Alors, en plus, moi, je vais ajouter une classe button comme ça, il est déjà stylisé aux couleurs de mon site. OK. Une fois que ça, c'est donc fait, tu peux donc passer au paiement. Donc, c'est ce qu'on va faire de suite pour tester tout ça. Alors, ici, tu remplis ton nom. Comme un site e-commerce classique, il y a finalement, on va dire que c'est test at okama.be, ma billing adresse. Ah, d'ailleurs, ça, c'est plutôt sympa aussi. C'est qu'il utilise les rues qui sont dans Google. Donc, tu peux directement, facilement ajouter ton adresse. Alors, là, je mets une adresse bidon. Ce n'est pas la mienne. C'est juste que j'habite à proximité de Herve, en Belgique. Mais ce n'est pas mon adresse. Ensuite, continue to payment. OK. Alors là, d'ailleurs, tu vois que c'est plutôt bien fait puisque Snipcart a vu qu'avec ma clé d'API, il a su le relier à mon compte. Il a vu que j'étais toujours en mode test. D'ailleurs, tu vois, tu peux le vérifier juste ici. Je suis toujours en mode test et pas en mode live. Et donc, pour pouvoir tester le service, il me propose une carte de crédit fake, une carte de crédit de test. Et donc, je peux remplir les champs ici juste pour tester que tout le fonctionnement est OK. Donc, je vais procéder au paiement. Et voilà. Donc, j'ai bien mon paiement qui s'est fait. J'ai bien mes trois articles. Donc là, tu vois, j'ai le petit récapitulatif. Et d'ailleurs, je veux aussi recevoir un mail, un faux mail de confirmation, comme si j'étais vraiment au client qui allait recevoir son mail de confirmation. Ça, c'est vraiment si très bien pensé. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller parcourir le tableau de bord pour un petit peu voir comment sont organisées les différentes commandes sur Snipkart. Alors, nous revoici sur le tableau de bord de Snipkart et on va aller dans les orders pour voir la liste des commandes qu'on a reçues sur notre site. Et d'ailleurs, tu vois ici, je viens de recevoir la commande que je viens de passer. D'ailleurs, si tu veux plus de détails, tu cliques ici sur plus et tu vois tous les produits que j'ai achetés avec les différentes options. Et donc maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est changer le statut de la livraison. Donc tu vois, par exemple, si tu peux mettre Chipped. Alors évidemment, après, il faudra que tu configures le service de livraison que tu auras choisi. Donc par exemple, il y a FedEx, UPS, etc. Et donc, tu pourras connecter ça à ces autres services et aussi pouvoir joindre des URL ou des numéros de tracking. Et à chaque fois que le statut se met à jour, le client va recevoir un mail avec les différentes étapes de la livraison. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et à nouveau, c'est quelque chose que malheureusement, Webflow ne propose pas encore. Alors tu peux aussi également envoyer une facture ou pour toi, télécharger la facture, avoir toutes les informations sur le client, sur le paiement, sur le moyen de livraison qu'il aura choisi. Tu vois, vraiment, c'est super complet. Alors, une autre chose intéressante, c'est les cartes qui sont, les cartes, les paniers qui sont abandonnés. Donc tu vois ici, quand j'ai testé le service, j'ai laissé des produits dans le panier. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux voir justement les personnes qui ont laissé des produits et tu vas pouvoir facilement les relancer par mail en disant, « Et attention, vous avez laissé des produits dans votre panier. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par les avoir ? » Et donc, c'est une façon d'un petit peu relancer ses clients. Et voilà, maintenant, tu sais comment installer Snipcart sur Webflow. Alors ici, on a vraiment vu les bases. Évidemment, si tu veux aller plus loin, je te recommande vivement d'aller lire leur documentation. Tu verras qu'elle est vraiment super complète et très bien détaillée. D'ailleurs, il y a aussi bien du texte que des petites vidéos de tuto. Donc vraiment, si tu veux aller plus loin, plus en profondeur, tu verras, c'est super facile et super complet. Et donc évidemment, si ce genre de vidéo et si ce genre de service te plaît, mets un like à la vidéo. Comme ça, ça m'aidera à faire grandir la chaîne et aussi à savoir que ce type de vidéo te plaît. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Salut !